Échec face au Maroc, Ménat Gébar privé de promotion à la tête des services secrets algériens. Le 5 juillet 2023, le général-major Ménat Gébar a suscité la controverse et la polémique en raison de son absence parmi les personnalités de haut rang de l'armée algérienne qui ont été promues à de nouveaux grades gratifiants. De nombreuses rumeurs ont circulé concernant l'absence de distinction pour Ménat Gébar. Celui-ci était destiné à un grand avenir et, malgré son âge avancé, plus de 75 ans, il devait enfin accéder au poste névralgique de coordinateur de tous les services secrets algériens, en tant que chef des services de renseignement, un poste vacant depuis mai 2019, date à laquelle l'ancien chef des services secrets algériens, le général Bachir Tartag, issu de la restructuration de l'ex-DRS, a été incarcéré à la prison militaire de Blida par feu Ahmed Gaïd Salah, ancien chef d'état-major de l'armée algérienne, dans une violente offensive contre les décideurs du système Bouteflika. Cependant, le 5 juillet 2023 a été le jour de l'effondrement de tous les espoirs et ambitions de Ménat Gébar. Il n'a reçu ni promotion à la tête des services, ni nouveau grade de général de corps d'armée. Pourquoi ? Parce qu'il a été bloqué et saboté par un Saïd Shangriya jaloux et méfiant ? Cette rumeur publique est en réalité un fantasme, car la véritable explication réside dans les échecs successifs de Ménat Gébar depuis sa prise de fonction à la Direction Générale de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, DDSE, le service de renseignement extérieur algérien. En septembre 2023, lorsque Ménat Gébar a pris les rênes de la DDSE, Abdelmajid Teboun et Shangriya, chefs de l'armée, lui ont fixé deux missions essentielles, neutraliser les réseaux de l'opposition à l'étranger et surtout, réduire l'influence du Maroc dans les pays frontaliers de l'Algérie. Cependant, pour cette dernière mission, Ménat Gébar n'a rien pu offrir à Teboun et Shangriya, car il n'a tout simplement pas réussi à obtenir des renseignements contre l'ennemi marocain. Au Mali, Ménat Gébar a tout tenté pour séduire les colonels maliens et les persuadés de maintenir une distance vis-à-vis du Maroc, considéré comme un serviteur de l'Occident et un ami des impérialistes. Cependant, aucun résultat n'a été obtenu, car les intérêts économiques et politiques marocains n'ont pas été gelés ou menacés par les dirigeants maliens, qui ont refusé de céder aux incitations d'Alger. Le Maroc a conservé voire renforcé ses relations avec de nombreux acteurs politiques maliens, et ses investissements économiques ont pris une ampleur qui inquiète l'Algérie voisine. En Libye, la stratégie de Ménat Gébar a également échoué, car il s'agissait également de briser les réseaux favorables au Maroc. En fin d'année 2022, les dirigeants des factions libyennes, notamment le président du Parlement libyen, Aguila Saleh, et le président du Haut Conseil d'État libyen, Khaled al-Michri, se sont entretenus au Maroc pour relancer le dialogue et trouver une solution politique au conflit qui sévit dans leur pays depuis une décennie. La tentative de mettre hors jeu les diplomates et les services marocains en Libye s'est avérée être une triste mésaventure pour les équipes de Ménat Gébar. Celui-ci n'a pourtant pas cessé d'envoyer des émissaires ou de se déplacer lui-même au Niger, en Mauritanie et ailleurs dans la région pour proposer aux dirigeants locaux de cesser de coopérer avec le Maroc et de construire uniquement des relations privilégiées avec l'Algérie. Cependant, aucun succès notable n'a été enregistré et les dirigeants des pays voisins n'ont pas révisé leurs relations avec le Maroc. Les services marocains ont continué à tisser leurs toiles d'araignée autour de l'Algérie, qui se sont de plus en plus étouffés ou menacés. Mais Saïd Shangriya n'a pas pu retenir sa colère à la suite de l'échec des services algériens à obtenir des informations détaillées sur les armes acquises par le Maroc auprès de partenaires israéliens ou américains. Aucun rapport de la DDS algérienne n'a pu anticiper les livraisons d'armes sophistiquées des États-Unis en faveur du Maroc, et aucun rapport n'a pu alerter l'état-major de l'armée algérienne sur les importantes aides militaires consenties par les Émirats arabes unis au Maroc. Ce sont toutes ces mauvaises performances qui ont convaincu Tebboune et Shangriya de ne pas accorder une confiance excessive à Menadjébar, dont la légende mythique entretenue pendant de longues décennies ne semble guère trouver d'écho dans la réalité implacable du terrain. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada